Hey, salut tout le monde, c'est Nîmes et Coche pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du gameplay de Hellblade 2. Ça y est, enfin, enfin du gameplay. J'ai hâte. Et oui, Ninja Theory, deux ans après son reveal en 2019 sur cette suite de Hellblade, du coup, qui était sorti à l'époque sur Xbox One. Ben voilà, la suite tant attendue sur l'Unreal Engine 5 qui avait dévoilé à l'époque du In-Engine qui était bluffant, qui montrait les capacités de la Xbox Series X. Et ben là, ça y est, deux ans après au Game Award, il nous montre six minutes de gameplay complètement dingue, que j'ai déjà vu du coup en direct, mais là que je vais redécouvrir avec vous. On va pouvoir analyser un peu les petits éléments, car il y a des petites choses quand même subtiles à révéler, car oui, c'est bien du In-Game. On va vous aller voir, c'est vraiment du gameplay, on voit, il y a des petits éléments de décor qui nous prouvent vraiment, donc on découvre ça ensemble. C'est parti, mais attention, grosse claque à venir, ce jeu est magnifique. C'est parti. Ninja Turi maintenant qui travaille pour Microsoft. Jeu pour le nez que j'aime, prévu sur Xbox Series et PC. Donc là, on est bien In-Game, et vous allez voir, c'est déjà des petits éléments qu'il nous montre, on regardera plus tard ce sujet. Nous allons émbracer nos souffrances, soothe nos scènes de malheur, et brûler leur siege de nos minds. Vous pouvez les voir comme de gods. Nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière leurs yeux. C'est parti. Avec un casque, j'ai l'impression de la spatialisation du son. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un personnage qui entend des voix, donc on les entend tourner autour de nous les voix, gauche droite derrière, on l'impression. Verdurneur... Ça va ! Il veut dire quoi. Plus, il peut être parfaitement de héros chez eux. Il veut dire la låneur qu'on vouloir Vu le donc, je sais pas quoi tu dois faire... C'est ce qui fait que tu penses que tu ne peux pas s'arrêter. Les yeux qui sont brusqués par peur, sont besiegués par les gosses qui les hauntent. Senua a vu que pour gagner la guerre, nous devons débrouiller cette siege. Débrouiller, avec une vérité incroyable. Débrouiller. Avec une erreur impossible. Senua. Débrouiller, il va à commencer. Débrouiller. Débrouiller. Débrouiller, c'est la première. Débrouiller, c'est la première. Maintenant, maintenant. Oui ! C'est parti ! Olen ! Olen ! Olen ! Le son d'Izaïn ! C'est parti ! Je suis là 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 ! Allez ! Je suis là ! D'y a pas ! Parsa ! Je suis là ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est horrible ! C'est parfait ! C'est genre au moment où elle crie à la fin et tout ça vient des tripes, c'est tellement bien joué on voit jamais ça dans les jeux enfin j'ai jamais vu un jeu vidéo avec un son aussi bien fait enfin aussi bien joué je trouve à plusieurs niveaux je vais mettre pause parce qu'il y a plusieurs moments où on se rend compte que c'est bien du in-game on voit les moments de transition alors effectivement c'est une séquence qui est un peu une séquence on va dire semi-interactive c'est-à-dire qu'il y a des moments où on joue vraiment et des moments où on est sur un rail parce que là c'est très scénarisé on n'est pas sur un jeu vraiment ouvert en tout cas cette séquence n'est pas ouverte sur des possibles et tout on doit respecter le script de la narration donc effectivement certaines personnes peuvent dire ouais c'est du film interactif sur ce qu'on a vu ça l'est en tout cas réellement on n'a pas du tout de liberté à part sur l'endroit où on va tirer avec le javelot mais on a l'impression que ça n'a pas vraiment d'impact parce qu'au final il faut que le géant arrive à destination pour voilà enclencher la narration finalement mais après le jeu soit disant aura des zones open enfin open world on sait qu'ils ont recruté des gens qui ont travaillé sur des devil make right sur des combats et tout donc voilà on sait que il y aura des combats travaillés recherchés avec seulement des combos et tout enfin bref le jeu ne va pas être qu'une simple qu'un simple film interactif ça par contre on peut en être certain mais voilà ça va être quand même un jeu centré sur la narration sur l'histoire sur le visuel sur ce que voilà ils veulent nous montrer des choses surtout si il y a un thème très précis avec ce personnage qui entend des voix et tout ça donc voilà c'est un parti pris il faut aimer c'est sûr on n'est pas sur un sur un sur un open world non plus donc il faut déjà prendre ça en conscience mais voilà ça veut faire quelque chose de très cinématographique d'où les bandes noires à voir si elles vont rester ou pas sur le jeu mais voilà ils ont opté en tout cas pour cette présentation de mettre ces bandes qui fait très du coup film donc voilà donc déjà on va partir sur quelques séquences que j'ai envie de vous parler pour vous dire que c'est bien du in-game parce qu'on voit des défauts le jeu est encore en cours de développement mais déjà vous allez voir quand la caméra va descendre et il va s'approcher du visage on voit que le visage va trembler il y a des problèmes de focus en fait sur les textures du visage vous allez voir il y a des séquences où le visage tremble un peu voilà hop vous avez vu là il y a une saccade sur l'écran sur le visage il y a une petite saccade on va remettre derrière regardez bien paf là en fait le visage j'ai l'impression que le visage se recadre un peu quand la caméra se rapproche chose qu'on ne verrait pas sur du in-game finalement ah non sur du e-engine parce que du coup tout est pré-calculé la même là quand la caméra se déplace il y a des saccades et quand on se rapproche du personnage la caméra va tourner et on va encore voir le personnage un peu glisser sur le sol là on voit plus la caméra avance plus les textures au sol s'affinent donc parce que voilà ça permet d'économiser sur la mémoire regardez là on voit au sol ça pop ça pop ça pop tous les cailloux ils pop pour montrer que voilà c'est bien in-game donc il faut bien faire tourner le moteur quand même on voit que les textures du visage s'affinent aussi plus la caméra se rapproche il y a de plus en plus de détails sur le visage et là là on va passer sur d'une game et on le voit clairement parce qu'en fait la caméra se place juste derrière et le personnage a tremblé un petit peu parce que c'est un petit défaut que beaucoup de jeux ont et au moment du passage de la séquence cinématique où la caméra est libre et au moment où la caméra se passe vers le personnage il faut qu'elle garde un cadre précis et là toc ça 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 cade donc là on voit bien que la caméra nous ordre pour ce personnage là là c'est très scénarisé c'est finalement on a très peu de liberté on sait qu'il faut aller tout droit après c'est peut-être une séquence du début du jeu peut-être pour nous montrer un peu voilà l'univers l'ambiance c'est un truc un peu scripté ce qu'on peut avoir aussi dans du jeu Last of Us il y a des scènes très couloirs et après des zones semi ouvertes on a une semi liberté à voir comment ça va se passer là cette séquence était très bien fait aussi avec la spatialisation je vous invite à la découvrir cette bande-annonce à la regarder sur la chaîne officielle en 4K avec un casque et on entend toutes les voix il parle là il parle des os il parle de ce qu'il faut faire il y a un géant machin machin et en fait c'est une expérience comme le premier à jouer avec un casque parce que vraiment ils ont vraiment travaillé sur ça même sur tout ce qui est émotionnel moi j'ai à la toute fin quand le géant finalement nous demande de l'aide qui est très émouvant en fait en 6 minutes on arrive à comprendre la peine de ce monstre et de je ne sais pas il y a un côté très très bien fait parce que les expressions sont tellement bien faites même niveau voile enfin bref on arrive à s'attacher en tout cas moi ça m'a happé en termes d'émotions j'ai été sensible en tout cas à cette séquence donc la première là on va être sur une séquence qui va redevenir jouable on va devoir ben là je pense que là on doit enclencher cette cette ce 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 javelot pour partir dans une séquence encore cinématographique un peu très à la MGS là pour le coup je trouve ça fait très Kojima-esque avec les 2-3 scènes un petit peu horreur avec le mec qui sort en feu je trouve ça extrêmement magnifique le feu est extrêmement beau pour du pour du in-game pour le coup là c'est carrément bluffant et là vous allez voir on va voir tout de suite le cut le passage en mode jeu on va le voir aussitôt pareil avec ce espèce de flottement de transition entre les entre les les animations déjà calculées pour la scène regardez là on va le voir paf la caméra qui se replace et les personnages regardez personnages qui patinent parce que maintenant ils sont plus finalement en mode pré-calculé cinématique c'est en mode je vais regarder le perçage à droite il va il glisse déjà sur le sol pour se placer à peu près à l'endroit il faut pour lancer donc ça c'est du ça montre que c'est du in-game là regardez là quand on va ramasser le javelot le javelot va glisser dans les mains parce que du coup bah il faut qu'il il faut qu'il s'adapte à l'endroit où le joueur se place en fait et vous voyez même au moment où on va lancer le javelot on voit clairement regardez vous avez vu la petite coupure de la caméra qui se replace en mode bah là maintenant c'est à toi de jouer donc c'est à toi de jouer c'est à toi de l'ancienne javelot paf la coupure et hop là on passe en jeu au moment où le joueur il doit il doit il doit cliquer donc effectivement là on alter entre séquences jouées séquences un peu cinématique là ici on joue plus clairement le personnage court tout seul là regardez là on a clairement vu la saccade du passage à paf là ça ça regarde et là paf on retourne dans le jeu et vous voyez le personnage se replace pour être raccord avec la scène et même la scène là où il reprend le javelot on voit que regardez il y a une petite saccade paf parce qu'il il faut qu'il reprenne le javelot donc en fait on voit clairement que c'est du in game parce que du coup il y a il y a des défauts partout de placement là à un moment quand il va ramasser il y a un petit glissement aussi pareil le personnage se glisse un peu le personnage qu'on ramasse pour être synchro avec le mouvement où on court c'est logique regardez regardez là par exemple on va le voir paf vous voyez là en fait il y a une animation qui est saccadée genre il ramasse comme ça hop il a pas fluide c'est normal parce qu'il faut que les modèles s'adaptent pour être pour être synchro entre eux pour pas qu'il y ait deux mains qui traversent l'autre main ou des choses logiques et c'est des choses qui nous prouvent que c'est du in game c'est très subtil mais quand on a l'oeil quand on a l'habitude on voit en fait c'est pareil regardez le javelot le javelot il glisse dans la main c'est pareil là le javelot en fait le javelot le javelot est au sol on a un personnage qui nous met qui nous l'allume et là le personnage peut être un peu plus à gauche un peu plus à droite c'est normal c'est nous qui contrôlons à ce moment là sauf que pour la scène il faut qu'on attrape le javelot il faut qu'après quand la caméra tourne on est bien le javelot en main donc il triche un peu pendant tous les jeux donc le personnage va 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 le javelot va glisser un peu dans la main vous allez voir là on le ramasse je sais pas sur moi mais c'est très subtil quand on le ramasse le javelot d'un coup il fait genre il se recale je sais pas si vous voyez pour l'avoir bien en main ce qui est normal parce que c'est du in-game c'est pareil enfin voilà c'est plein de petits éléments mis bout à bout qui nous montrent qu'on est clairement au jeu il y a encore des petits trucs à peaufiner pour que ça soit un peu plus similaire un peu plus fluide dans ces transitions soit un petit peu moins saccadé mais voilà c'est très important et là je trouve que cette scène là où elle arrive en criant on va la remettre c'est tellement bluffante c'est tellement bien joué c'est tellement rare de voir ça dans un jeu pour moi j'en ai pratiquement jamais vu à ce niveau là il va venir cassé comme ça tremblant mais c'est du justesse bon là on est plus en mode de jeu là ça se voit il y a eu aucune coupure c'est-à-dire qu'on était obligé de se prendre le coup enfin voilà et après la séquence se termine mais voilà je sais pas si vous avez très bien compris ce que je voulais dire tout au long de cette séquence mais on voyait que ça alternait entre séquences pré-jouées enfin pré-calculées parce que c'était lié à la narration et les séquences où il fallait courir où les séquences où il fallait un petit peu viser pour avoir un semblant de gameplay dans cette séquence alors je vous l'avoue clairement ce n'est pas une séquence ultra palpitante en termes de gameplay pur et dur c'est sûr on n'est pas sur un jeu où il faut avoir du skill en tout cas sur cette séquence ça ne l'a pas prouvé on est sur une séquence vraiment un petit peu je dois dire comparé à ces jeux à la quantique à ce jeu interactif à ces films interactifs pardon où en fait on est très guidé on est là finalement pour vivre une expérience pour vivre une aventure pour être dans l'ambiance mais voilà comme je vous l'ai dit après il y a des promesses de monde plus ouvert il y a des promesses avec voilà comme je vous l'ai dit ils ont recruté des gens qui savaient faire des combats donc ils n'ont pas recruté ces gens là juste pour lancer un jalo c'est logique donc voilà derrière il y aura d'autres choses mais on vit aussi cette expérience pour l'histoire pour ce que ça va déjà nous éprouver et moi je vous avoue qu'en 6 minutes avec ces voies ces spatialisations c'est très psychologique en fait et moi ça m'a happé parce que visuellement c'est saisissant on arrive à avoir les sentiments la peur dans la voix dans les visages enfin bref je trouve que voilà moi ça m'a conquis déjà sur ces 6 minutes après j'avoue il faut aimer ce style de jeu il faut aimer être pris par la main un petit peu quand même mais c'est normal si on veut pour qu'ils puissent nous raconter ce qu'ils veulent nous raconter et des fois voilà parce que le fait de se balader à droite ou à gauche ça retire de la narration si vous regardez un The Witcher enfin The Witcher encore il n'y arrive pas trop mal mais c'est quand même voilà un The Witcher un Zelda la Breath of the Wild la narration est très derrière un même si vous regardez comment il s'appelle un Skyrim c'est pareil d'ailleurs c'est des narrations assez simples genre on va aller à une quête à un endroit une fois qu'on y est une belle narration mais finalement quand vous prenez un peu partout il n'y a pas de scène très cinématographique qui vous emmène dans une ambiance très cinéma voilà il faut comprendre c'est un parti pris moi par son ça me parle énormément c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de Kojima par exemple parce que c'est un exemple parfait qui mêle le cinéma aux jeux vidéo on aime on n'aime pas mais Death Stranding c'était un peu le cas alors il a réussi avec un monde ouvert à faire ce genre de choses mais il y a des moments où c'est très guidé une fois qu'on rentre dans cet endroit très scripté c'est là où on a toutes ces scènes qui nous viennent en tête ces scènes magnifiques là c'est un peu pareil si tu veux avoir ces scènes très calculées voilà comme un God of War finalement God of War la Russie a plus ou moins ce genre d'exercice d'avoir de mêler du gameplay avec du bon combat d'un coup revenir dans un autre côté un peu plus couloir pour nous raconter des histoires sur le lore et machin je pense que ça va être ça je pense qu'ils vont essayer d'aller un petit peu sur ces plans de bande là ce serait pas mal parce que moi c'est sûr que j'aime bien le gameplay je suis le premier à mettre les jeux en difficile à essayer d'avoir un peu plus de challenge repousser mes limites et tout ça mais j'aime bien aussi avoir une belle histoire une belle narration être pris au trip et ressortir en me disant la vache ok ça fait bizarre et tout et j'avoue que là déjà cette scène là au moment où elle crie et tout ça me prive la trip on a vraiment senti la détresse et à la fin quand ce géant il part et il me demande de l'aide finalement je me dis en fait je l'aimais quant à depuis tout à l'heure est-ce que c'est vraiment lui de méchant est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'il voulait enfin voilà il y a beaucoup de questions et je trouve ça vraiment pas mal puis ce côté spatialisation de voix et tout c'est d'une dinguerie on attend beaucoup ce jeu Elblade 2 on a pas encore de date malheureusement je sais pas ce que vous en avez pensé je sais pas si j'étais très clair dans mes propos j'ai vraiment fait ça en one shot essayer de vous comprendre vous prouver que c'était du in game que vous voyez les petits défauts finalement des défauts normales préhensibles encore en développement bref dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé petit pouce bleu si vous avez aimé vous abonner d'autres vidéos arrivent sur la chaîne en tout cas je vous dis à bientôt tout le monde c'est Nimico ciao c'est bon jeu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada